2698 fois. C'est le nombre de fois que le nom Allah est répété dans le Coran. C'est son livre qu'il a révélé pour nous. Et 43% des versets de son livre parlent de lui, font référence à lui. Presque la moitié des versets portent son nom. Allah, c'est son nom. C'est le nom, celui qui renferme tous les autres. On surnomme Luqman Al-Hakim. Et Al-Hakim, le sage, est un nom d'Allah. On peut présenter un savant en disant Al-Alim. Et le savant est un des noms d'Allah. On a surnommé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Karim, Ibn Al-Karim, le généreux, le noble, fils du généreux. Et Al-Karim fait partie des noms d'Allah. C'est-à-dire, on peut surnommer quelqu'un avec l'un des noms d'Allah, à part quelques exceptions. On peut dire le savant du siècle. On peut dire le sage, le généreux. Même si la particule Al-L, quand on l'utilise pour un être humain, c'est pour indiquer que par cette qualité, il se distingue des gens. Mais quand on l'utilise pour Allah, c'est pour indiquer l'excellence, la perfection dans cette qualité. Ainsi, si on dit Luqman Al-Hakim, on veut dire par là qu'il a acquis une sagesse rare, ou alors qu'il est le plus sage des gens. Mais quand on dit Allah Al-Hakim, là on veut dire le sage par excellence. Celui dont la sagesse est parfaite, complète et infinie. Une qualité divine, lorsqu'elle est acquise par l'être humain, elle ne peut être que limitée. Lorsqu'Allah Subhanahu wa ta'ala dit en parlant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Bil mu'minin rahima. Le prophète était avec les croyants, rahim, tout miséricordieux. Ça veut dire que le prophète avait une rahma immense pour les croyants. Il avait acquis le plus haut degré de rahma qu'un être humain puisse avoir. Mais cette rahma sera toujours limitée par son statut d'être humain. Mais quand Ar-Rahim s'applique à Allah Subhanahu wa ta'ala, là elle implique une rahma illimitée. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces 99 noms qui nous ont été révélés dans le Qur'an et dans la Sunna. Chacun de ces noms, chacune de ces qualités et de ces attributs, quand il s'applique à lui, elle implique l'excellence et la perfection. Et chacun de ces noms a une signification, met en avant une qualité qui lui est propre, une facette particulière et supplémentaire, qui font de lui qu'il est parfait, absolu, dans toutes les qualités, dans tous les attributs. Et le résumé de tous ces noms, si on additionne chaque définition de ces noms, ça donne Allah. Le sens du nom Allah, c'est en faisant cette addition. Ar-Rahman, plus Ar-Rahim, plus Al-Malik, plus Al-Quddos, plus Al-Salam, plus Al-Mu'min, etc. jusqu'à la fin. Et imagine que chacun de ces noms qui le caractérise est une lumière immense. Alors comment est la lumière du nom Allah ? Quelle serait l'intensité de toutes ces lumières que l'on fusionnerait les unes aux autres ? C'est pour ça que certains savants ont dit que Al-Ismul-A'vam, le nom par lequel Allah exauce les do'as de celui qui l'invoque avec ce nom dont le prophète, Allah s.a.w. a fait allusion, c'est Allah, tout simplement. Car il n'y a que lui qui s'appelle comme ça. On peut surnommer une créature avec quelques-uns de ces noms, mais on ne peut surnommer personne d'autre que lui, Allah. On ne peut appeler personne d'autre que lui, Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est l'être existant qui fait exister. Tout ce qui est en dehors de lui, dépend de lui. Et Allah, grâce à lui, partira quand il le voudra. Sa grandeur, sa domination, son pardon, son pouvoir, sa richesse, sa justice, son absolu. Il possède tous les attributs de perfection. Et tous ces attributs font de lui ce qu'il est. Et lui, il est Allah. Et tout ce qu'il y a en dehors de lui, ce n'est pas lui. C'est le seul, l'unique, il est. Le seul Dieu digne d'être adoré. C'est pour ça que pour celui qui rentre dans l'islam, le shahada accepté, l'attestation de foi qu'il doit formuler, c'est de dire la ilaha illallah, il n'est de Dieu que Allah. Et non de dire il n'est de Dieu que le créateur, il n'est de Dieu que le puissant, il n'est de Dieu que le riche, il n'est de Dieu que le généreux. La ilaha illa al-khaliq, la ilaha illa al-ghaffar, la ilaha illa al-jabbar. Car chacun aura sa définition de qui est le créateur. Chacun aura sa définition de qui est l'omnipotent, l'omnicien. Et en plus de ça, Allah ne te demande pas de croire en créateur, en l'omnicien ou en l'omnipotent. Mais il te demande de croire en Allah. Croyez en Allah. Parce que tous ces autres noms en sont des explications et peuvent être ramenés à lui. Ces autres noms ne sont que sa description. Mais si on isole un de ces noms à part, ce n'est plus lui. Ce n'est plus qu'une de ses caractéristiques. C'est pour ça qu'il faut beaucoup répéter la ilaha illallah, la ilaha illallah. Plus tu répéteras Allah avec ta langue, plus la lumière pénètrera dans ton cœur. Celui qui témoigne de la ilaha illallah est un véritable croyant. Mais celui qui dit qu'il n'est de Dieu que le créateur, celui-là n'a pas encore une foi complète, jusqu'à ce qu'il croie tous ses autres attributs, c'est-à-dire qu'il croit en Allah. Wallahi, le nom Allah n'est pas comparable au reste de ces noms. Parmi ces particularités, il y a le fait que même si tu enlèves une ou plusieurs lettres de son nom, le sens ne change pas et le désigne toujours lui. Allah en arabe s'écrit en quatre lettres. Si tu enlèves la première lettre, le elif, il reste l'illah. Ça veut dire ça appartient à Allah. Il a dit dans le Coran, A Allah appartient les noms parfaits. Si tu enlèves maintenant les deux premières lettres, le elif et le lam, il reste l'ahu. Allah dit dans le Coran, A lui, les noms parfaits. Lahu, ça veut dire à lui. Si tu enlèves maintenant le elif, le premier lam et le deuxième lam, il reste l'hu. Ça veut dire lui. Allah dit, Lui c'est Allah. Et il n'y a de Dieu que lui. Et maintenant si tu reformes son nom, avec toutes ces lettres, en enlevant juste un des deux lèmes, ça donne ilah, la divinité unique. Allah dit dans le Coran, Votre Dieu est un Dieu unique. Ça le désigne toujours lui. Ça fait toujours référence à lui. Subhanallah. Ce nom est inattaquable. Et pour terminer, je vais te donner un sens profond. Si tu médites sur ce sens, tu vas comprendre l'esprit du dîn. Et la raison pour laquelle notre dîn ne disparaîtra jamais. Même si les ennemis de notre religion se réunissent. et rassemblent tous les moyens nécessaires pour faire disparaître notre religion. Ils n'y arriveront jamais, tant que Allah sera porté dans le cœur des croyants. Et cela tu vas le comprendre, en réfléchissant d'où provient la prononciation de ce nom. Lorsque tu prononces Allah, cela ne transparaît pas. Tu n'as pas besoin de tes lèvres. Tout se passe à l'intérieur de toi. La lettre arabe, est la lettre la plus profonde, celle qui sort de la poitrine. Et en vérité, c'est ça Allah. Allah, c'est ce nom dont ton cœur a besoin. C'est lui qui réclame ton cœur. Et lorsque ton cœur le prononcera, personne ne pourra te l'enlever. Personne ne te verra. Personne ne pourra le savoir. Et même si tu le prononces devant celui qui ne supporte pas d'entendre ce nom, il ne se rendra même pas compte. Tu peux le répéter en face de lui, sans qu'aucun son ne sort de ta bouche. Tout se passe à l'intérieur de toi. C'est pour ça que certains islamophobes essayent d'affaiblir les musulmans à coups de restrictions, d'interdictions, en essayant de les empêcher de pratiquer leur religion tranquillement. Mais ils n'y arriveront jamais. Ils pourront affaiblir quelques musulmans, mais ils n'affaibliront jamais les vrais croyants. Si tu ne veux pas voir ma pratique, tu ne la verras pas. Mais sache qu'elle sera toujours là. Tu peux m'empêcher de faire la prière, mais tu ne pourras jamais m'empêcher de prier. Tu peux interdire le prosélytisme, interdire de prononcer le nom d'Allah. Tu peux utiliser pour cela toute ta ruse, inventer les lois les plus malines, mais tu n'atteindras jamais ton objectif. Parce que toi, tu vas mourir, et le nom d'Allah sera toujours préservé dans les poitrines des croyants. L'origine de son nom est dans mon cœur. Et ce qu'il m'a demandé, c'est que ça reste dans mon cœur. Et mon cœur est un secret entre lui et moi. Personne d'autre n'a la clé. Et tant qu'il y est et qu'il y reste, il t'a promis la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Incha'Allah. Incha'Allah. Sous-titrage ST' 501